hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale par rapport à la personne de votre coeur avec les oracles de la chaîne l'oracle voilà donc d'ailleurs Laura je t'embrasse très fort et merci infiniment pour tes oracles et ton dernier oracle qui est juste superbe je l'adore voilà donc je rappelle c'est une guidance générale vous prenez uniquement ce qui vibre en vous vous adapter à votre situation et vous adapter suivant si vous êtes un homme ou une femme c'est vrai que moi je parle toujours pour les féminines parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi allez c'est parti donc on va voir quel message on va commencer avec le tarot de l'oracle allez s'il vous plaît mes guides quel message bon on vous dit bien que vous êtes la magicienne de votre vie on parle là d'une femme passionnée avec la reine de feu et on nous parle du roi dos d'un homme amoureux qui pense beaucoup à sa féminine alors oui vous verrez je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone sur la gauche là j'ai deux barres lumineuses écoutez je sais pas ce qu'il ya pourtant j'ai nettoyé mes objectifs mais bon ça fait partie des mystères allez s'il vous plaît mes guides qu'est ce qu'on peut avoir d'autre comme un message s'il vous plaît par rapport à cette personne alors avec le valet de feu donc on nous parle de passion en tout cas cette personne a des pensées très chaleureuse envers vous très passionné je pense même qu'il pense énormément à vous qu'il ressent beaucoup d'émotions mais on nous dit bien avec le six de terre que pour l'instant il garde cet amour secret bien en mitouflé au chaud c'est quelqu'un qui cache ses ouf ses sentiments donc pour moi vous êtes en séparation parce que là je ressens quand même quelqu'un d'assez nostalgique qui cherche son équilibre qui gère ses émotions comme il peut et même s'il ne vous dit rien en tout cas il est quand même triste de cet éloignement de cette séparation il a vraiment les émotions en yo-yo il sait pas quoi faire il sait pas comment revenir alors après je ne sais pas qui de vous a acté la séparation en tout cas moi ce que je ressens c'est quand même quelqu'un qui pense énormément énormément à vous qui est dans les émotions et en même temps dans des énergies de feu de passion qui a envie mais on vous dit bien qu'il est en train de reprendre le pouvoir de sa vie avec la carte du magicien ok donc c'est assez rigolo parce que première carte j'ai la magicienne donc la reine de feu et en dernière carte là j'ai la carte du magicien vous êtes deux magiciens bon et en dos de deck on nous parle de souffrance de la fin d'un cycle de dualité 1 c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire le pas vers vous mais qui qui encore dans des dans des blocages dans des situations compliquées je pense et qui attend il attend il attend mais il a envie d'aller pousser cette porte 1 et on nous parle bien d'une victoire il va réussir à se dépasser à reprendre confiance en lui à revenir vers vous et c'est également quelqu'un qui est qui en train de s'ouvrir à la spiritualité qui est en train de voir la lumière en lui ok allez on va prendre l'oracle de laura allez s'il vous plaît mes guides quel message qu'est ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne bon on vous dit il ya beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour à qui le met en joie lorsqu'il pense à vous on nous parle d'un bonheur d'un éclaircissement à venir et ça lui fait du bien de penser à vous ça le ça le transporte voyez ça lui donne de la force ça lui donne du courage mais en même temps il sait pas et pour l'instant il sait pas il sait pas comment faire en fait il est vraiment en dualité c'est à dire que il a envie de revenir vers vous et vraiment quand il pense à vous mais c'est ça lui donne une force juste incroyable et puis après il ya l'ego qui revient qui reprend le dessus voilà mais en tout cas moi ce que je sens quand même c'est quand même envie d'aller de l'avant allez s'il vous plaît mes guides alors on nous parle des signes du sagittaire bon on nous dit bien que c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer qui a envie d'évoluer déjà pour son propre bonheur qui retrouve petit à petit de l'optimisme et vraiment j'insiste là dessus parce que vous le portez quand il pense à vous en fait ça ça le met vraiment en jouant allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message s'il vous plaît on sait quelqu'un pour moi qui soit dans sa nuit noire de l'âme ou en tout cas qui est en train d'y sortir ouais et on nous parle à cette personne alors soit on couper un lien karmique une dépendance par rapport à quelqu'un où ça peut être également oui une dépendance affective une dépendance par rapport à une blessure en tout cas par rapport à quelque chose de toxique et elle a vraiment envie de s'en libérer allez s'il vous plaît bon en tout cas quoi qu'il en soit c'est quelqu'un qui va retrouver son pouvoir alors on nous parle des scorpions du signe des scorpions et on nous dit que ce passage dans la nuit noire de l'âme donc qui est plus ou moins une grosse dépression et on peut en faire plusieurs on vous dit bien que ça lui a permis de développer son intuition qu'il est en train de découvrir des mystères des vérités sur lui sur la vie sur vous et il va reprendre sa place il va reprendre son pouvoir deux fois on nous le dit le magicien l'empereur voilà et c'est la bonne personne bon et en dos de deck j'ai la communication c'est quelqu'un qui a vraiment envie de et qui va reprendre la communication avec vous mais pour l'instant voilà il est encore un peu dans les masques dans l'orgueil il manque de confiance en lui mais il va trouver la force d'envoyer ce message ok alors maintenant on va prendre donc les arcanes mineurs de l'oracle de Laura allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à cette personne s'il vous plaît bon c'est clair que moi je sens quelqu'un de triste de nostalgique par rapport à cette séparation alors il vous voit oui de toute façon il connaît vos sentiments il les connaît alors on nous parle là d'une d'une énergie féminine d'une épouse ou d'une mère de famille en tout cas quelqu'un quelqu'un qu'il porte dans son coeur et on a la carte de la reine d'épée alors peut-être que vous vous protégez que vous portez quelques masques pour vous protéger puisqu'on vous parle de silence ou de mensonge ouais posez-vous la question pourquoi vous gardez le silence et avec le 3 de bâton cette personne elle cherche des solutions elle cherche des clés parce qu'elle a envie d'avancer elle a envie d'agir différemment donc pour moi on me dit elle se creuse la tête pour vraiment aller de l'avant trouver des nouvelles idées pour aller vers un mieux-être pour avoir une vie beaucoup plus légère allez s'il vous plaît mes guides bon avec le roi de bâton là on a quelqu'un qui retrouve le feu en lui on nous parle d'un homme qui est passionné qui a beaucoup de charisme qui a envie qui a envie de créer sa vie qui a envie de créer d'aller de l'avant qui retrouve de l'optimisme de la confiance en lui bon et en plus vous sortez vous reine de bâton donc là on a bien la formation d'un couple homme passionné femme passionnée qui retrouve son pouvoir on nous parle de créativité de magnétisme vous reprenez petit à petit vos pouvoirs respectifs allez s'il vous plaît mes guides alors avec le 7 de coupe vous savez que vous avez un choix à faire et tous les deux donc peut-être sur des sujets différents et on vous demande également de vous positionner par rapport à votre entourage peut-être de couper certains liens toxiques donc on en revient au lien karmique mais voilà il y a beaucoup de pensées il y a beaucoup de pensées créatrices imaginatives l'un envers l'autre ok allez s'il vous plaît mes guides bon en plus on a l'as de coupe vous savez pertinemment l'un et l'autre que vous êtes destinés voilà lui sait que vous êtes l'élu de son coeur et vous vous le savez aussi mais pour l'instant je pense que cette personne là garde cet amour secret qu'elle apprend beaucoup sur lui sur elle pardon on me dit également que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir ses sentiments de les découvrir oui et non en tout cas de les accepter de les accueillir il voit vraiment la beauté de cet amour c'est pour ça que ça le met en joie ça lui donne de la force l'envie d'aller de l'avant ça réveille sa passion pour la vie en général allez peut-être un dernier message s'il vous plaît quoique vous les classes de coupe tout est dit bon on nous dit qu'il y a quand même encore cette personne elle a encore des peurs elle a besoin de travailler sur le lâcher prise parce que son ego lui joue des tours ok et alors donc voici mon nouveau joujou donc merci infiniment Laura il est juste top génial donc je vous présente le masculin donc qui est un oracle sur l'énergie la polarité masculine donc divisé en deux parties donc le masculin qui s'assume qui est authentique et le masculin qui est dans le faux self dans les peurs voilà qui porte des masques typiques du masculin allez donc si vous désirez vous procurer les oracles de la chaîne l'oracle je vous mettrai le lien sous cette vidéo comme ça vous pourrez rentrer directement en contact avec elle afin de commander ces oracles allez c'est parti je vous dis donc dans quelles énergies est cette personne actuellement s'il vous plaît dans quelles énergies est cette personne s'il vous plaît bon alors on a un masculin qui est cartésien je ne crois plus au signe de l'univers je pense que j'ai tout inventé et oui en pleine en pleine dualité et on a un masculin qui est influencé qui prend encore trop en compte la vie des autres je subis l'influence de cette personne je n'ai jamais appris à m'affirmer parce que voilà il a besoin de plaire il veut plaire aux autres donc c'est un véritable caméléon alors dans quelles énergies est cette personne s'il vous plaît bon et pourtant on nous parle bien d'un masculin qui est fidèle qui vous est fidèle même s'il ne dit rien même s'il ne montre rien en plus je vais en prendre cinq donc c'est vraiment au centre je te suis fidèle je ne pense qu'à toi oui c'est vraiment un masculin qui pense énormément à vous mais voilà c'est le flou total dans sa tête on nous parle d'un masculin incohérent je ne sais pas ce que je veux je sais que je te dis tout et son contraire il est en plein conflit mental bon après quelque part là c'est normal parce qu'on a cette personne là et dans sa nuit noire de l'amour est en train d'y sortir allez une dernière s'il vous plaît dans quelles énergies est ce masculin oui vous lui manquez beaucoup parce qu'on a un masculin qui est nostalgique je repense à notre rencontre et je pense toujours à toi d'où au centre du jeu là un masculin qui est vraiment fidèle qui doit choisir entre son âme et son égo et pour l'instant l'égo il est encore bien là les masques ok allez on va voir maintenant comment va évoluer cette personne dans les jours les semaines à venir comment va évoluer cette personne s'il vous plaît comment va évoluer cette personne s'il vous plaît bon on a encore un masculin là qui est influencé qui est manipulé alors soit il est encore dans une triangulaire ou soit il a des énergies tiers ça peut être relation amicale familiale et c'est un masculin qui se sent rejeté c'est sa blessure originelle et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est tombé dans sa nuit noire de l'âme parce qu'il a revécu entre autres sa blessure originelle qui est la blessure de rejet je te rejette avant que tu me jettes un jour j'ai mal je ne veux pas te parler ok mais on a un masculin au centre du jeu qui a envie de se libérer qui sait qu'il doit faire des choix et qui va vers cette libération je me suis libéré de toutes mes peurs je suis un homme nouveau c'est vraiment ce qu'il veut au fond de lui sauf qu'il n'a pas encore toutes les clés comment va évoluer cette personne alors on nous parle d'un masculin intuitif qui fait confiance de plus en plus à ses intuitions j'écoute mes intuitions j'ai beaucoup de signes avec toi voilà il y a beaucoup de choses qui le ramène à vous donc alors voilà il y a cette partie très terre à terre qui ne veut pas voir ses signes et pourtant il les voit c'est pas possible c'est des bêtises je suis en train de devenir fou mais d'un autre côté c'est un masculin qui va évoluer parce qu'il les voit les signes et il va de plus en plus y croire ok allez une dernière carte s'il vous plaît comment va évoluer ce masculin dans les jours les semaines à venir bon on nous parle d'un masculin quand même qui qui va être encore dans la défiance il se bat il se bat vraiment contre lui même je ne veux pas t'écrire même si j'y pense je m'empêche de faire un pas vers toi donc il en a envie il en a envie mais là il est encore dans le contrôle et pourtant on nous parle bien d'un masculin qui va arriver à être heureux je me sens heureux et épanouie je suis heureux de t'avoir rencontré c'est un masculin qui va arriver à ce ressenti de gratitude par rapport à votre rencontre quand je vous dis que ça le met vraiment en joie c'est vraiment ce que je ressens le problème c'est que là il ne sait pas comment faire il cherche des clés il cherche des solutions et on vous parle bien d'un masculin qui est connecté je me sens connecté à toi je te ressens tout le temps et ça je pense que ça le déstabilise par moments ça le déstabilise il y a des fois où il y croit vraiment à fond et puis d'autres moments où il est dans la défiance il se dit non mais c'est n'importe quoi mais bon quand même au niveau du centre du jeu j'ai quand même des cartes positives d'un masculin qui s'assume qui a envie de se libérer qui a envie d'être heureux et qui a besoin de cette connexion avec sa féminine et on vous dit bien qu'au bout du chemin on va arriver à un masculin qui va être serein je me sens bien j'ai confiance en moi et en mon destin voilà et juste derrière je l'apprends on nous parle d'un masculin motivé je veux aller au bout de mes ambitions je ne lâcherai jamais mes rêves donc c'est un masculin qui avance certes à son rythme mais qui va avancer qui va avancer voilà pour cette guidon j'espère qu'elle vous aura plu merci infiniment de votre fidélité je vous embrasse croyant vous c'est vous les magiciens de votre vie bye bye